Hello, hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en partenariat avec la boutique Gutfeld. Je les remercie énormément d'avoir renouvelé leur partenariat et de m'avoir proposé de faire une nouvelle sélection à vous présenter. Gutfeld est une boutique que j'aime beaucoup parce qu'ils ont une grosse sélection de petits objets à diamantter, à broder, enfin voilà, on n'a pas forcément que des grosses toiles et moi en ce moment je m'enriende plus vers les petits objets. Donc j'ai fait une sélection dans le budget qu'ils m'ont alloué et pour être honnête, j'ai ouvert le colis pour m'assurer que c'était bien nœud, mais pour être honnête, je ne sais même plus ce que j'ai fait comme sélection. Donc je vais redécouvrir ça avec vous. Pourtant le colis n'a pas mis longtemps à arriver, il a mis à peu près deux semaines et en ce moment je pense que c'est un bon délai de livraison puisque de ce que je vois, toutes les boutiques ont des problèmes au niveau de la livraison, enfin ce n'est pas les boutiques, c'est plutôt les transporteurs. Ça met beaucoup plus de temps que d'habitude. Donc je pense que deux semaines c'est un plutôt bon délai de livraison. On va découvrir maintenant ce que j'ai sélectionné et ce que la boutique m'a envoyé très généreusement. Tout d'abord, il y a ce petit accessoire, mais qu'est-ce que ça peut bien être que cette chose ? Alors, il s'agit d'une lampe qui s'attache autour du cou et qui est réglable pour pouvoir travailler de manière plus précise d'un point de vue lumineux. Quand il fait sombre et tout, ça permet d'orienter vraiment la lumière au niveau de ces... Comment ça s'appelle ? Ah, il n'y a pas de pile. Au niveau de ces projets sans avoir à allumer de grandes lumières ou autres. Donc on peut voir à l'intérieur qu'il y a deux LED. Donc je pense qu'il y a un interrupteur sur chacune des lampes. Donc on peut allumer l'une ou l'autre indépendamment. Je vais regarder le type de pile qu'il faut. C'est des toutes petites. Je n'en ai pas actuellement, donc je ne vais pas pouvoir la tester. Mais alors je ne l'avais pas eu dans cette boutique. Je l'avais eu... Je crois que je l'avais acheté sur Amazon. J'en avais déjà eu une par le passé. Je m'en servais quand je travaillais de nuit. Ça me permettait de visualiser, de voir les perfusions et tout sans réveiller. Et forcément, les patients, c'était très pratique. Et forcément, quand je suis partie, je l'avais laissé. Quand j'ai décidé de ne plus faire de nuit, je l'avais donné à une collègue qui, elle, reprenait mes nuits. Et j'ai un peu regretté parce que je me dis, ça peut être quand même super pratique pour nos projets. Pour faire du point de croix quand il fait noir. Moi, je manque toujours de lumière, donc je n'avance pas. Et là, je me dis, du coup, je les ai vus sur le site de Gutfeld. Vous aurez le prix, comme d'habitude, ici. Les liens en barre de description. Et voilà, je l'ai vu et j'ai sauté sur l'occasion. Parce que je pense que, surtout en plus, en ce moment, je brode pas mal dans mon lit. Comme j'ai beaucoup de mal à dormir à cause de ma crève. Je suis obligée de rester en position assise et je suis incapable de dormir en position assise. Et bien, du coup, je brode dans mon lit. Et ça, ça me permettra de voir encore plus ce que je fais sans allumer forcément la grande lumière. Ça sera quand même très pratique. Voilà. Ensuite, nous avons cette petite enveloppe qui contient... Je ne sais pas. Au toucher, je pense que j'ai dû prendre une peinture par numéro. C'est ça. Alors, ce sont des couleurs plutôt neutres. Des différentes teintes de brun avec un peu de rouge. Je vous dis, je ne sais absolument plus ce que j'ai commandé. Nous avons ici le tool kit avec les deux attaches et trois pinceaux. Un pinceau vraiment très très fin, un pinceau plus long et le pinceau plat. Et ici, nous avons la toile. Donc, la toile a huit couleurs. Alors, je la déroule avec vous. Ah, c'est un petit reine de Noël. Je l'avais complètement oublié. Voilà. Bon, ben, Noël est passé. Ce n'est pas grave. Je l'aurai pour l'année prochaine. À le voir comme ça, il est quand même assez compliqué. Pardon, vous êtes en champ. Voilà. À le voir comme ça, il est quand même assez compliqué. Je vais vous le rapprocher pour vous voyez un petit peu les détails. Voilà. Ça ne va pas être de tout repos pour les yeux. Clairement. Si le point veut bien se faire. Après, ça devrait rendre quand même plutôt sympa. Enfin, j'espère. Je pense que je passerai une ou deux couches de gesso dessus. Parce que je suis actuellement en train d'en faire une. Et je suis à la troisième couche de peinture. Et sur les teintes claires comme le blanc ou cette teinte-là. Même à la troisième couche, on voit encore les numéros dessous. Donc, voilà l'image originale. Voilà à quoi il est censé ressembler à la fin. On sent les rayures d'impression, j'espère. C'est un petit projet qui sera fait l'année prochaine en période des fêtes, je pense. Il est arrivé un petit peu tard. Ce n'est pas grave. C'est sympa aussi d'avoir des petits projets de Noël à l'avance. Ensuite, nous avons un petit sachet de, comme vous pouvez le voir, petit porte-clés à diamanté. Alors, nous avons le tool kit avec le stylet, la colle, la barquette et les portes-clés. Là, je vois qu'il y en a quatre. Donc, j'ai quatre petits mousquetons et je vois effectivement quatre fermetures également. Donc, théoriquement, il doit y avoir quatre petits sujets à diamanté. Donc, nous avons Mickey et Minnie. C'est un seul sujet, mais c'est creux au milieu. Nous avons Stitch sur de la une moto. Nous avons Mario, Spiderman et Baby Yoda. Je ne sais plus comment il s'appelle en vrai. Donc, nous avons cinq petits sujets à diamanté et que quatre chaînettes et quatre porte-clés. Alors, je ne sais pas si c'est qu'il m'en manque à moi ou s'il y en a quatre dans le lot. Personnellement, je ne vais pas faire de réclamations parce que je ne vais pas les utiliser. Mais si c'est le cas et qu'il vous en manque, n'hésitez pas à les contacter pour avoir les éléments manquants. En général, Gutfeld, il n'y a aucun problème. Il renvoie sans problème. Donc, ce sont des petits porte-clés à diamanté avec des strass. Et voici la ribandelle de couleurs qui est immense. Donc, nous avons du rouge, du bleu clair, un joli violet parne, du transparent, un brun, un violet très clair avec quelques rouges qui se sont perdus au milieu, des rouges un peu plus foncés, du jaune, un brun plus foncé, un rose. Alors, un rose qui a l'air un tout petit peu plus clair. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra. Je tiens un petit peu. Un bleu très pâle, un bleu un peu plus foncé, un fuchsia, un vert, un orange, un gris un peu fumé, des diamants noirs classiques et un joli bleu. Voilà, ça fait quand même une belle petite panoplie de couleurs pour ces 5 petits porte-clés à diamanté. Je pense qu'ils vont être débutés assez rapidement maintenant. J'arrête de faire du bruit en même temps que je parle. Déjà que j'ai du mal à parler, si en plus je dois forcer la voix, ça ne va pas aller. Donc, je disais, je pense que je vais les débuter assez rapidement. Sachant qu'il y en a 3 qui ne sont pas pour moi. Je vais les faire pour des amis qui sont plus fans. Moi, Spiderman et Baby Yoda, ce n'est pas trop mon délire. Moi, je vais me garder Stitch pour moi, Mario aussi possiblement et peut-être Mickey Minnie. Et le dernier paquet se trouve dans cette enveloppe. C'est pareil, je ne sais plus ce que j'ai demandé. Alors, moi, elle n'était pas scellée. J'espère qu'il ne manque rien. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons à nouveau des porte-clés. Et là, dans cette enveloppe, nous en voyons. Nous avons 5 mousquetons et 1 fermoir, 2 fermoirs, 3 fermoirs, 4 fermoirs. Bon, a priori, il manque une chaînette par rapport au mousqueton. 1, 2, 3, 4. Oui, il manquerait une chaînette. Ce n'est pas grave, comme je vous l'ai dit. Moi, je ne prévois pas de les utiliser comme ça. Ah oui, je me souviens de ces petites tasses. Je m'étais dit que je les transformerais peut-être en sous-verts pour décorer la table de Noël. Bon, c'est trop tard pour cette année. Et ils sont un peu petits pour des sous-verts. Comme vous pouvez le voir par rapport à la taille de ma main, ils sont un peu petits. Mais ils sont très mignons et ça peut quand même décorer la table de Noël. Donc, je pense que je vais les diamanter pour l'année prochaine, bien entendu. Et puis, comme ça, ça décorera. Je les poserai sur la table pour décorer ou alors dans le sapin peut-être. Mais je trouvais que c'était sympa pour une table. Donc, nous avons 5 petites tasses de boissons de Noël avec des petites décos de Noël qui sont très gourmandes et qui font très envie. C'est vrai que ce n'est plus trop le genre d'objet que l'on achète en ce moment. Mais au contraire, c'est aussi le moment d'en profiter pour l'année prochaine puisque, comme ce ne sont plus les articles qui se vendent, les boutiques ont tendance à bien baisser les prix pour écouler les stocks et éviter d'avoir du stock sur le dos. Est-ce que le point est spécifique ? Et pour cet article, nous avons les diamants en sachet zip. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Alors, nous avons un brin. Est-ce que c'est les mêmes ? Non, ce n'est pas les mêmes. Nous avons un jaune pâle un petit peu doré. Un jaune un tout petit peu plus foncé. Un gris fumé. Un joli vert. Des transparents. Et bien entendu, beaucoup de rouge. Je pense qu'ils vont être très sympa à diamanté. Donc ceux-là, ils sont en plexi et ils sont à diamanté des deux côtés. Je ne vous ai pas dit pour les petits porte-clés jeux vidéo, on va dire. C'est pareil, c'est du plexi et c'est à diamanté des deux côtés. Je vous remets les différents éléments de ma sélection. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique Gutfeld. Car il y a vraiment beaucoup, beaucoup de petits, de loisirs créatifs différents. Il y a du diamond painting, de la peinture par numéro. Des accessoires également pour vous aider dans toutes vos créations. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous faire plaisir. Bye bye !